Une alliance éternelle de faveurs durables. Une alliance éternelle de faveurs durables. Vous savez quand nous pensons à la soif, quand nous parlons de la soif, il y a des choses qui nous échappent. Une foule de petites choses, qui nous échappent. L'une des choses qui nous échappent, quand nous pensons et parlons soif, ça peut simplement faire des réserves. Ça peut prévoir. Ça peut se ménager. Frères, écoutez, avoir soif, c'est une chose. Se préparer à s'assurer que le jour où on aura soif, qu'il y ait de la ressource, c'est toute une autre chose. L'un des problèmes du croyant et de l'Église, c'est que parce que nous savons que Dieu est là, parce que nous savons que Dieu agit, parce que nous savons que Dieu fait, parce que nous savons que nous pouvons facilement avoir recours à Dieu et avoir ce dont nous avons besoin, nous ne faisons pas vraiment attention à faire des réserves. Sors d'ici avec la mentalité d'un non-prévoyant. Sors d'ici avec la mentalité d'une femme prévenante. Sors d'ici avec la mentalité de quelqu'un qui ne se laisse pas supprimer. Sors d'ici avec une prédisposition de cœur à répondre à tout ce qui peut venir. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, mais à commencer par toi-même, ne te laisse plus supprimer. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, à commencer par toi-même, ne te laisse plus supprimer. Il faut toujours prévoir. Dans tous les domaines, dans tous les aspects, il faut toujours prévoir. Rentons dans notre texte principal. Esaïe, chapitre 55, 1 à 3. Et ce soir, je vais m'apésanter beaucoup plus sur le verset-là. Écoutez ce que le Seigneur dit à Esaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux autres, même celui qui n'a pas d'argent. À la base, Dieu n'invite pas aux autres ceux qui n'ont pas d'argent. Est-ce que quelqu'un m'a dit à Esaïe ? Dieu invite aux autres ceux qui en soif et sont capables de s'en procurer. Mais Dieu sait que s'il reste dans cette dimension, il y a une foule innombrable. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des enfants qui seront condamnés par manque. Et l'intérêt de Dieu n'a jamais été condamné qu'il que ce soit pour quoi que ce soit. vous ne vous dérangez pas, je ne serai pas là. Je vais juste vous montrer un certain nombre de petites choses. L'une de mes missions à cette convention, c'est amener l'Église à aborrer la pensée générationnelle. C'est l'une de mes missions lors de cette convention. Donc, je n'ai pas besoin de parler de l'homme pour ça. J'ai juste besoin de te montrer comment ça fonctionne. Écoutons la suite. « Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Frères, écoutez, parce que Dieu s'attend à recevoir ceux qui ont soif et Dieu est pleinement conscient que c'est la grande majorité qui n'a pas l'argent, Dieu va créer une loi, une disposition qui va dispenser même celui qui a l'argent de débourser quelque chose. Amen. Verset 2 « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne mourissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. » Verset 2 « Prêtez oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour l'ombre durable mais faveur envers David. » Alléluia. Hello. Amen. Est-ce que t'es prêt là ce soir? Amen. Dans notre démarche, nous avons quatre petits arrêts. Première arrêt « Qui invite celui qui a soif? » Deuxième arrêt « Pourquoi Dieu invite-t-il celui qui a soif? » Troisième arrêt « Comment Dieu procède dit? » Quatrième arrêt arrêt j'aurai terminé ça, vous me cherchez plus. Le compte aurait été quatrième arrêt « Vivre dans l'alliance éternelle de faveur durable. » Vous savez, l'une des choses que la majorité d'entre nous n'avons pas encore compris est que Dieu est très intéressé par l'homme. Chacun de nous doit savoir qu'il ne se passe pas une seconde sans que Dieu ne pense à toi. Fais écouter, il y a une foule de choses auxquelles nous sommes exposés et la plupart d'entre elles ne visent que notre destruction, ne visent qu'à nous emmener à la rue. La seule personne qui tous les jours pense à toi avec nos soucis de devoir vivre quelque chose de différent, quelque chose de beau, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extra, quelque chose d'esquit, c'est Dieu. Vous savez, ta plus belle pensée sur toi-même n'a de fin, n'a d'aboutissement que la destruction. Vous savez, la Bible dit, telle voix paraît bonne à l'ordre. Chaque fois que tu as fait le meilleur des meilleurs de tes projets, tu viens de réussir, laisse-toi devenir ta propre vie. Imaginez la quantité d'êtres humains qui sont en train de se détruire et détruire les autres. À cause des projets, Dieu est fondant et ils sont convaincus que ces projets sont tous qu'il y y de meilleur. Je voudrais que tu saches pendant que tu es en train de m'écouter tout ce que Dieu fait est construit de la parole. Sans la parole ne cherchait pas Dieu, il ne se mettra jamais en action sans la parole. pendant que la parole de Dieu porte sa puissance dans le même temps, c'est sa puissance qui libère sa parole. c'est vous et moi devons vivre la vie que Dieu a pour nous, nous devons savoir que chaque fois que Dieu te regarde, Dieu a une pensée pour toi. Chaque fois que Dieu te regarde, Dieu a une portée de parole pour ta vie. Et chaque parole que Dieu envoie dans ta direction est mandatée, est mise en mission par Dieu et elle se développe et se transforme au fur et à mesure jusqu'à l'éternité. Quand Dieu t'a regardé pris comme un seul individu et libère une parole sur ta vie, la parole que Dieu vient de libérer sur ta vie a un mandat générationnel. De quoi est-ce que je parle? Je suis en train de parler d'une alliance éternelle. De quoi est-ce que je parle? Je suis en train de parler de faveur que tu l'as. De quoi est-ce que je parle? Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un le jour où Dieu te regarde et il constate que tu as soif, quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour étanger la soif immédiate que tu as. pour lui, c'est trop peu de choses. Quand on parle d'une alliance, on parle d'une union entre l'être humain et son créateur. Quand on parle d'une alliance, on parle d'une entente faite avec Dieu. Quand on parle d'une alliance, on parle d'une autorisation d'action, on parle d'une délégation de pouvoir. L'homme doit arriver à ce niveau et à ce stade dans sa marche avec Dieu où il donne à Dieu dans sa vie les pleins pouvoirs. Où Dieu est libre de penser, libre de parler, libre de faire, comme il entend sans que jamais l'homme avec qui il est entré en alliance devienne l'opposant de ses projets. Quand on parle d'une alliance, on parle d'une relation puissante. Quand on parle d'une alliance, on parle de quelque chose qui ressemble au mariage. Maintenant, je veux bien que nous sachions que cette alliance se veut éternelle. Quand on parle de quelque chose éternel, on est en train de parler de quelque chose qui n'a pas de fin. Quand on parle de quelque chose d'éternel, on parle de quelque chose qui commence sur la terre et continue au paradis. Quand on parle de quelque chose d'éternel, on est en train de parler de quelque chose qui est directement rattaché à la personne de Dieu lui-même. parle d'une alliance éternelle pour des faveurs durables. Quand Dieu dit venez vous qui avez soif, Dieu est en train de dire entrons dans une alliance éternelle. Quand on parle de faveurs, on parle d'une attention bienveillante. quand on parle de faveurs, on parle du fait d'être comblé. Quand on parle de faveurs, on parle de choses extraordinaires. Quand on parle de faveurs, on parle du fait de devenir une personne singularisée par Dieu. Quand on parle de faveurs, on parle du fait d'être distingué. Quand on parle de faveurs, on parle de vivre l'exceptionnel avec Dieu. Quand je parle de l'exceptionnel, je parle de l'exceptionnel dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement une question spirituelle. Quand on parle de faveurs, on parle du fait de devenir le préféré ou la préférée de Dieu. Quand on parle de faveurs, on parle du fait de ne jamais être abandonné. Non, les hommes peuvent t'abandonner, mais oubliettes, mais pas Dieu. Les hommes peuvent manifester envers toi des discriminations, mais pas Dieu. Les hommes peuvent se désolidariser de toi, mais Dieu ne le fera pas. Quand on parle de faveur, on parle d'avoir l'avantage que Dieu soit t'érent Dieu. Quand on parle de durable, on parle de quelque chose qui est fait pour traverser le temps. Quand on parle de durable, on évoque le fait de donner à quelqu'un ou à quelque chose une nature qui lui permette d'être là pendant très longtemps. Lazare est tombé malade. Le message est arrivé à Jésus. Il a attendu quatre jours. Quatre jours plus tard, quand Jésus se présente, mâtre lui dit Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait un pauvre. Jésus lui dit croise seulement et tu verras la gloire de Dieu. L'échange, la conversation se poursuit et entre autres, ce qui ressort clairement est le fait que Marthe croit que son frère vivra et on a légié. Jésus est en train de dire à Marthe parce que ton frère croit en moi, sa vie ne peut pas s'arrêter. Il y a sa grande surprise, Jésus s'est tenu devant nos tombeaux après avoir ordonné qu'en haute la pierre, a crié d'une voix forte, Lazare sort. Cette seule phrase a reconstitué chaque cellule, chaque tissu, chaque nez, chaque tendon, chaque muscle jusqu'à la peau de Lazare en incroyable. et quand le mort sort du tombeau, tout le monde voulait faire parce qu'on craignait la puanteur. Quand Dieu parle sur ta vie, même ce qui est pour lui, obéi. Quand Dieu parle sur ta vie, même ce qui s'est décomposé, répond à la paix, parce que tout connaît la voie du maître. Qui est celui qui invite l'homme ou la femme qui a soif? C'est Dieu lui-même, je parle du Créateur. Quand tu as soif du Saint Esprit, Dieu lui-même t'invite à le temps. Quand tu as soif du Saint Esprit, ton Créateur s'intéresse à ta personne. Quand tu as soif du Saint Esprit, le Sauveur parfait vient à ton rescousse. Quand tu as soif du Saint Esprit, l'ami fidèle, c'est l'approche de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu invite? Pour quelles raisons? Dieu invite parce qu'il s'intéresse à ton sort. Pourquoi est-ce que Dieu invite? invite parce qu'il se préoccupe de ton avenir? Pourquoi est-ce que Dieu invite? Dieu invite parce qu'il veut éviter le pire dans la vie. Pourquoi est-ce que Dieu invite? Dieu invite parce qu'il veut te faire des faveurs extrêmement durables. Vous savez, quand vous entrez dans une alliance avec Dieu, Dieu préserve vos clés. Dieu sécurise votre existence. Quand vous entrez dans une alliance avec Dieu, Dieu s'arrange à ce qu'aucun malheur ne vous atteigne. Quand vous entrez dans une alliance avec Dieu, Dieu fait à ce que cette alliance devienne éternelle. Alors comment est-ce que Dieu procède? Dans acte chapitre 16 30 31 et suivant une question va être posée à la personne de Paul. Et la réponse de Paul est très simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta femme. frère écouté, Dieu ne s'intéressera jamais à toi au départ de ta famille. Si Dieu s'intéresse à toi, c'est toute ta famille avec. Comment est-ce que Dieu procède? Je vais vous montrer en six stades comment Dieu procède. Dieu traite avec tous les hommes en envoyant une parole. Tous nous sommes là ce soir parce que un jour nous avons reçu une parole de l'Éternel. Et tous ceux qui cherchent Dieu, la seule chose qui a permis aux uns et aux autres de se démarquer à un moment donné, c'est juste une parole. Dieu t'envoie une parole. Cette parole devient une promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand cette parole qu'il t'a faite est devenue une promesse, voici ce que Dieu fait. la promesse qu'il t'a donnée, il va la prendre dans ta vie. Je parle de ta liée, je parle de ta descendance. Dieu a fait cette parole qui est devenue une promesse en mille générations. vous savez si la majorité d'entre vous avait compris comment Dieu procède, on ne serait pas en train de blaguer avec toutes les choses que Dieu vous dit. Certains d'entre nous n'avons même pas l'habitude de consigner la moindre petite chose de tout ce que Dieu vous dit. Et nous voulons aller voir avec Dieu. Je disais qu'il prend cette promesse qu'il t'a faite. Cette parole qui t'a donné qui est devenue une promesse il affecte à mes générations. Regardez la suite. Il prend cette promesse maintenant je les appelle cette promesse pourquoi parce que chacune de cette parole est une promesse il prend cette promesse il les transforme en une alliance alliance nous disions tout à l'heure quand on parle d'alliance on parle d'entente ça devient une entente entre ta personne entre ta famille et Dieu il transforme cette promesse en une alliance avec toi visant ta postérité il ne s'arrête pas là mais regardez la suite cette alliance qu'il a faite avec toi devient son serment l'engagement de Dieu avec tes enfants je suis en train de dire pour toi qui est marié qui a des enfants ton histoire avec Dieu est supposé être et doit devenir l'histoire de Dieu avec tes enfants pour toi qui amégea les enfants et qui t'attend aux petits enfants ne te gêne pas Dieu les a pris en compte pour toi qui n'est même pas encore marié pendant que Dieu s'adresse à toi il ne te voit pas toi seul il est en train de voir la femme que tu as épousé et il est en train de voir les enfants que vous allez avoir son alliance devient son serment je le dis son engagement envers tes enfants et et ce serment qui vient de la parole que Dieu t'a donné qu'il a transformé en promesse qui est devenue une alliance Dieu va ériger le serment qu'il t'a fait je vais dire qui s'applique à tes enfants Dieu va ériger en une loi pour tes petits enfants est-ce que Dieu t'a donné par c'est sa promesse est-ce que Dieu t'a fait une promesse c'est son alliance est-ce que tu as tissé une alliance avec toi c'est son engagement c'est son serment Dieu jure par lui même que ce qu'il t'a dit là ne peut pas la dire pendant que vous vivez vous marchez ensemble le serment que Dieu t'a donné il l'érige en une loi est-ce que quelqu'un m'entend frère voilà comment Dieu vous c'est cette loi Dieu l'a faite pour tes petits enfants enfants est-ce que tu es l'entend c'est quoi Dieu l'a faite pour tes petits enfants la loi que Dieu a faite pour tes petits enfants plus tard Dieu va la transformer en une alliance éternelle pour tes arrières petits enfants à des générations infimes est-ce que quelqu'un m'entend ça semble très complété disons ensemble sauf 105 verset 8 à 10 sauf 105 verset 8 à 10 comment est-ce que Dieu procède premièrement il te donne une parole comment est-ce que Dieu procède deuxièmement la parole devient une promesse comment est-ce que Dieu procède troisième moment la promesse va être faite à mille générations et cette promesse devient une alliance c'est la troisième chose quatrièmement l'alliance devient un serment cinquièmement le serment devient une loi et sixièmement la loi devient une alliance éternelle alors chaque fois Dieu t'a appelé Dieu ne t'a appelé tout de suite pour maintenant Dieu t'a appelé pour l'éternité est-ce qu'on a trouvé le texte verset 8 à 10 et psa 107 il se rappelle à toujours il se rappelle à toujours cette promesse pour mille générations est-ce qu'on se comprend est-ce que Dieu t'a fait une promesse en te donnant cette promesse Dieu a compté à l'intérieur mille générations continue l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isa qui est le fils d'Abraham il a érigé pour Jacob en loi et attend attend Jacob est le petit fils d'Abraham est-ce que quelqu'un m'entend ? terminant et pour Israël en alliance éternelle Israël ce sont les arrières pétillis avec génération infinie Israël c'est devenu la nation est-ce que quelqu'un m'entend ? pourquoi est-ce que Dieu quand il constate que tu as soif Dieu va t'appeler et là frère écoutez ce n'est pas juste une convention c'est un appel divin frère écoutez ce n'est pas juste une célébration momentanée c'est une vision divine est-ce que quelqu'un m'entend ? c'est un projet de l'éternel Dieu a vu et Dieu ne veut pas que ça s'arrête je peux dire à quelqu'un tout ce que tu as reçu pendant cette convention ne doit pas disparaître en quittant cette salle le dimanche Dieu veut que des générations à l'infini issues de toi profitent de ce qu'il est en train de faire avec toi pendant cette saison frère pour que ces choses se produisent vous et moi avons l'obligation d'aller s'asseoir au pied du Seigneur pour régler ce qui doit l'être pour corriger ce qui doit l'être et pour faire disparaître ce qui doit l'être est-ce que quelqu'un peut dire pour nous somme 25 14 somme 74 20 est-ce que je peux avoir un lecteur à dire s'il vous plaît je vous ai dit que je ne serai pas l'autre il n'y a pas de lecteur somme 25 14 l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur porte l'instruction écoutez la raison pour laquelle Dieu s'arrange à ce que la promesse qu'il t'a faite ne reste pas une promesse c'est parce qu'il faut que tu sois instruit pour vivre 174 174 de la civile et il y a l'alliance tard les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands écoutez quand vous n'êtes pas à l'intérieur de l'alliance tout peut vous arriver l'onéon est mauvais l'onéon est dangereux spirituellement comme physiquement la seule chose que vous et moi avons pour pouvoir s'en sortir la seule chose que vous et moi avons pour se dire qu'on peut y échapper c'est l'alliance de l'éternel fait est-ce que quelqu'un m'entend 189 j'étais juste j'étais un certain nombre de petites choses dans notre esprit quelqu'un y est 189 verset 3 verset 28 et verset 34 car je dis verset 3 la bonté a des fondements éternels tu es la vie de ta fidélité dans les cieux sont combien 49 ok allons-y voir verset 28 verset 28 et moi je ferai de lui le premier le plus élevé des rois de la terre verset 4 verset 4 ah la soin anglaise verset 4 verset 4 désolé lis le verset 4 plutôt verset 4 j'ai fait alliance avec mon élu merci voici ce que j'ai juré à David mon serviteur j'ai fait alliance avec mon élu voici ce que j'ai juré à mon serviteur verset 5 là ça doit être 9 je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle est-ce que quelqu'un m'entend fait écouter l'engagement de Dieu avec ta personne c'est mettre autour de ta vie des garanties indestructibles verset 34 verset 35 verset 35 merci je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres la parole qui est sortie qui est devenue une promesse qui désormais est une alliance je ne vais pas la violer est-ce que quelqu'un entend ? je vais lui dire à quelqu'un fais attention à tout ce que Dieu te dit chaque fois que Dieu te parle est-ce que quelqu'un entend ? faire écouter chaque parole que Dieu libère sur ta vie est en mission et sa mission est permanente parce que c'est une mission éternelle Dieu veille lui-même à ne pas trahir son discours retournons-là retournons-là vers cette voix d'Ésaïe 57 comment est-ce que Dieu possède ? Dieu a besoin de ton oreille d'écoute Dieu a besoin de ton attention parce que Dieu a une parole pour toi non j'étais en train de dire à quelqu'un Dieu a une promesse pour toi j'étais en train de dire à quelqu'un Dieu a une alliance pour toi non j'étais en train de dire à quelqu'un Dieu a un serment pour toi j'étais en train de dire à quelqu'un Dieu a une loi pour toi je suis en train de dire à quelqu'un Dieu a une alliance éternelle qu'il veut contracter avec toi pour cela il doit avoir toute ton attention doutes ton attention. Ne la lui donne pas de façon partielle. N'écoute pas en étant dispersé. N'écoute pas en étant distrait. N'écoute pas en étant afféré à bien d'autres choses. N'écoute pas de manière à ne pas cesser totalement. N'écoute pas de manière à ne pas retenir l'intégralité. Comment est-ce que Dieu procède ? Tu as besoin de ton attention. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. C'est une façon pour Dieu de nous dire de nous en avoir de l'attention. Église de l'Éternel, donne ton attention à ton Dieu. famille de la foi. Accorde à ton créateur toute ton attention. Parce que Dieu a des choses à te dire. Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a une mission qu'ensemble vous devez remplir. Dernière chose, vivre dans l'alliance éternelle et faveur du âme. pour entrer dans cette alliance, tous les êtres humains doivent y entrer par la repentance et la nouvelle naissance. l'alliance a été faite à David. Vous et moi ne sommes ni juifs ni de la tribu de David, encore moins de sa famille. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose ? Pendant que Dieu n'était en train de parler à Esaïe, Dieu pensait à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Pendant que Dieu parlait à Esaïe, Dieu pensait à toi. Dieu t'avait inclus dans la prophétie. Dieu t'avait inclus dans la révélation. Comment est-ce que je le sais ? Il nous l'a montré deux chapitres plus tôt. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire ? Pour entrer dans cette alliance et s'y maintenir, vous et moi avons besoin de Jésus le Christ. Le David dont il est question n'est pas le roi d'Israël. Le David dont il est question est le roi à venir. est-ce que quelqu'un m'entend ? Frère, écoute, Dieu veut que tu rentres dans cette alliance et t'invènes de faveur durable. Toi et moi devons y entrer. Toi et moi devons nous s'y maintenir. Toi et moi devons y vivre. comment est-ce que ça se passe ? Par une vie d'obéissance totale et inconditionnelle tous les jours à la personne du Saint-Esprit. si tu ne peux pas obéir au Saint-Esprit de façon inconditionnaire oublie. Si tu ne peux pas obéir au Saint-Esprit tous les jours oublie. cette alliance a été contratée avec David en la contratant avec David Dieu qui avait inclus et le passage le cheminement qui t'amène jusque dans cette alliance c'est la repentance et la réunissance. pour que tu restes à l'intérieur de cette alliance c'est par une vie d'obéissance totale et inconditionnelle à la personne du Saint-Esprit. Je veux encourager quelqu'un ce soir je voudrais inviter quelqu'un ce soir Jésus-Christ est ton lien et le lien pour être connecté à David. Jésus-Christ est ton lien et le mien pour entrer dans l'alliance de David Jésus-Christ est l'accès facile que Dieu nous a donné car lui-même nous l'a dit Jésus-le-sion la vérité et la vie personne ne peut rentrer dans cette histoire sans passer par c'est notre accès facile donc je voudrais inviter quelqu'un ce soir à accepter d'entrer que Dieu obéisse. Amen Applaudissements Jésus-Christ